Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo lookbook. C'est les vidéos que j'aime le plus regarder chez mes youtubeuses préférées. Et du coup je suis très heureuse de vous montrer mon lookbook à moi. Pour ce faire j'ai choisi vraiment des tenues d'été et j'espère qu'elles vous plairont. En tout cas, laissez-moi un commentaire de la tenue que vous avez préférée. Ça me ferait trop 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 plaisir de connaître vos goûts. Alors on va commencer avec la première tenue. Elle est toute neuve donc j'ai décidé de garder spontanément les étiquettes dessus. Comme ça je ne m'en mets pas les pinceaux dans les prix et dans les tailles que j'ai choisis. Et donc c'est plus facile pour m'y retrouver. Donc c'est une petite veste classique, un petit blazer de chez Zara avec le pantalon à pince. J'adore, c'est juste trop trop beau. En rose pâle comme ça, ça va super bien au blonde. En plus j'ai un peu pris le soleil là donc c'est juste canonissime. J'ai décidé d'accorder le costume avec un petit haut à dentelle blanche pour casser le côté classique en fait de la tenue. Les chaussures je les trouve sublimissimes parce que déjà elles sont transparentes. Et donc je peux les accorder avec tout type de coloris. Mais en plus elles sont super originales quoi. Une chaussure transparente, voilà, tu as l'impression d'avoir le pied nu. Et c'est vraiment canon. Malheureusement je ne peux pas vous dire d'où elles proviennent parce que c'est un cadeau qui m'a été offert il y a quelques semaines. Et donc je ne peux pas vous informer à ce sujet. Il faut savoir que tous mes achats je les ai faits lors d'une journée shopping au Luxembourg. Et cette magnifique tunique vient d'un magasin qui s'appelle, alors c'est trop difficile la prononciation donc vous ne moquez pas de moi, Walsh Tali. J'ai trop kiffé ce magasin. Il propose vraiment des ensembles magnifiques à prix plus que raisonnable. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai kiffé cette salopette une pièce qui me moule parfaitement le corps. Et je l'ai pris en M parce qu'au niveau de la poitrine j'avais vraiment du mal à la fermer et du coup j'ai dû prendre M. Pour accompagner cette tenue j'ai juste choisi un blazer noir que tout le monde a dans sa garde-robe. C'est un intemporel donc ça ce n'est pas vraiment un nouvel achat. Mais en tout cas je trouve que ça collait bien avec la tunique une pièce. Mes chaussures ce sont des loulous et boutins donc pas besoin de vous en détailler plus. Si vous les voulez vous allez vous les procurer dans le magasin. Ma casquette type tennis vient de chez Primark et je l'ai payé seulement 5 euros donc archi raisonnable. Le t-shirt vient de chez H&M et je l'ai pris vraiment dans une taille un peu plus grande. Je crois que je l'ai pris en L et il vient de chez H&M. La jupe vient de chez Zara. J'ai décidé d'accorder cette tenue un peu plus jeune avec des baskets. Donc j'ai choisi mes grosses baskets Fila parce que ce sont mes baskets préférées du moment. Et je trouve qu'elles rentrent hyper bien avec le blanc et le rouge ainsi que le bleu. Ça rappelle vraiment toutes les couleurs du t-shirt Pepsi donc ça collait de ouf. Sous-titrage ST' 501 Ce bikini dans mon look bouquetté il fallait absolument que je vous en parle. La couleur est juste trop belle. Elle va vraiment je trouve au blonde comme au brune. En plus avec un petit teint allé comme ça je trouve que c'est juste sublimissime. Ce ne sont pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir en commerce. Pour ma quatrième tenue vous remarquerez que c'est aussi une tenue de chez Welch Tally. Je ne sais vraiment pas le prononcer encore une fois désolée. Et je trouve vraiment que c'est une tenue qu'on peut même porter à un mariage. Et elle est vraiment abordable à fond quoi. Ce magasin est juste canonissime parce qu'il fait des tenues complètes pour moins de 50 euros. Je vous invite vraiment à aller le visionner. Cette dernière tenue vient de chez New Look. Et vous remarquerez qu'elle est encore à moins de 50 euros cette tenue complète. Enfin c'est juste hallucinant. Nous les filles comme on a de la chance de pouvoir s'habiller pour pas cher. Et c'est juste trop beau. Je trouve que cette robe elle donne un effet vraiment été. C'est léger, c'est en voile mais en même temps c'est caché. Je vois vraiment cette robe pour un barbec ou pour un pique-nique. Même en famille c'est possible de la porter parce que c'est pas trop sexy. C'est caché à l'arrière et ça je valide complètement. Moi ici dans ma vidéo je l'ai porté avec mes Louboutins. Mais encore une fois avec des sandalettes. Même pour faire les magasins en ville c'est canon quoi. Voilà voilà ma Justine, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre impression de quelle tenue a été la plus jolie selon vous. Laissez-le moi en commentaire, ça me ferait trop plaisir de le savoir. Et si vous avez liké la vidéo, laissez-moi un petit pouce vers le haut. Et surtout, abonnez-vous ! Bisous bisous !